Il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo pour vous dire qu'il faut faire des erreurs quand on apprend une langue parce que si on fait des erreurs, ça prouve qu'on pratique et c'est en pratiquant qu'on progresse Donc d'un côté, c'est bien de faire des erreurs mais de l'autre, pour progresser, il faut être capable de les corriger et ensuite de passer au niveau suivant Ça veut dire de faire de nouvelles erreurs un nouveau type d'erreurs que vous ne faisiez pas avant Et justement, mon objectif avec cette vidéo et peut-être les futures vidéos de grammaire que je vais faire c'est de vous aider à faire attention à ces petites erreurs à les remarquer Comme ça, après, ce sera plus facile pour vous de les corriger et de progresser Personnellement, j'adore quand mes élèves se trompent parce que c'est très intéressant de comprendre pourquoi ils font ces erreurs Et bien souvent, la raison, c'est leur langue maternelle Il y a beaucoup d'études qui montrent que notre langue maternelle influence la façon dont on apprend les langues étrangères Elle influence, par exemple, la façon dont on construit une phrase l'ordre des mots, etc. C'est un sujet assez complexe donc je vais pas entrer dans les détails mais je vais mettre des liens vers ces études dans la description de la vidéo si vous voulez en savoir plus Maintenant, je vais partager avec vous les 5 erreurs que j'entends le plus souvent avec mes élèves Il faut savoir que la majorité d'entre eux sont anglophones donc si votre langue maternelle est l'anglais il y a de grandes chances que vous faites certaines de ces erreurs vous aussi Je vais vous montrer comment les corriger pour progresser La première erreur que j'entends parfois avec mes élèves c'est une erreur qui concerne l'âge quand on dit notre âge parfois, ils disent Il est 40 ans parce que c'est vrai qu'en anglais, on utilise le verbe to be pour dire ça mais en français, on n'utilise pas le verbe être pour dire l'âge on utilise le verbe avoir Bon, ça, normalement, vous le savez c'est rien de nouveau pour vous c'est assez basique mais c'est quand même une erreur que j'entends régulièrement parce qu'inconsciemment, pour les anglophones c'est la façon la plus naturelle de le dire donc ils traduisent directement de l'anglais Au bout d'un moment, ils sont capables de corriger ça évidemment et d'utiliser le verbe avoir de dire Il a 40 ans mais par contre, quand c'est un temps différent par exemple à l'imparfait là, ils recommencent à faire cette erreur par exemple, ils disent Pour parler d'eux-mêmes, ils disent au lieu de dire Donc, essayez de bien faire attention à ça à bien utiliser avoir et pas être quand vous parlez de l'âge que ce soit au présent, bien sûr mais aussi à tous les autres temps notamment à l'imparfait parce qu'on l'utilise assez souvent à l'imparfait La deuxième erreur qui elle aussi est assez basique elle concerne la profession Par exemple, parfois j'ai des élèves qui disent Elle est une avocate ou alors Je suis un docteur Parce que, encore une fois en anglais, devant les professions on utilise un article mais en français, non En français, avec les professions on ne met pas d'articles On les considère un peu comme un adjectif comme quelque chose qui nous qualifie Donc on dit Elle est avocate et je suis docteur Pas je suis un docteur mais je suis docteur Par contre, il y a une petite subtilité quand il y a un adjectif après la profession là, on doit utiliser un article Par exemple Emma est une avocate anglaise et pas Emma est avocate anglaise Donc on dit Emma est avocate mais Eva est une avocate anglaise Vous voyez ? Là, il y a un adjectif en plus de la profession donc on doit utiliser un article Et ça, ça nous amène à la troisième erreur que j'entends très souvent Quand, parfois, j'ai des élèves qui disent Elle est ma sœur ou alors Il est mon mari En français, on ne peut pas dire ça On doit dire C'est ma sœur ou C'est mon mari Quand vous avez un nom avec un article ou un adjectif possessif Mon mari ma sœur À ce moment-là, il faut utiliser C'est au singulier ou Ce sont Par exemple Vous ne pouvez pas dire Ils sont mes enfants mais Ce sont mes enfants Ça aussi, c'est une erreur assez basique mais qui est très courante parce que pour les anglophones c'est pas du tout naturel d'utiliser C'est avec ce genre de structure Mais en français c'est comme ça qu'on dit On dit C'est ma femme C'est mon mari Ce sont mes enfants C'est une avocate anglaise Si on reprend notre exemple précédent On peut pas dire Elle est une avocate anglaise On doit dire C'est une avocate anglaise parce qu'il y a un article Il y a l'article La quatrième erreur c'est l'utilisation abusive du verbe visiter Alors je sais qu'en anglais le verbe visiter est très utile qu'on peut l'utiliser dans beaucoup de contextes différents mais en français il est un peu plus spécifique Par exemple On ne peut pas dire Je vais visiter mes amis ou alors J'ai visité mes parents hier En français On ne peut pas visiter une personne On peut rendre visite à une personne Par exemple Je vais rendre visite à mes parents Je vais rendre visite à mes amis Mais en général les Français n'utilisent pas vraiment cette structure parce qu'elle est assez formelle Ils disent tout simplement Allez voir Par exemple Ce week-end Je vais voir mes amis Ou alors La semaine dernière Je suis allé voir mes parents En français le verbe visiter est très spécifique comme je vous l'ai dit C'est vraiment quand on fait l'action de visiter un lieu en détail d'inspecter un endroit en détail Par exemple si vous allez au musée vous pouvez dire Je visite le musée parce que vous allez tout regarder avec attention C'est l'action principale que vous faites quand vous allez dans un musée vous observez les œuvres d'art les tableaux les sculptures, etc. Par contre en français vous pouvez pas dire par exemple J'ai visité la salle de sport Parce que visiter la salle de sport c'est un peu bizarre ça voudrait dire que vous allez regarder les machines que vous allez dans les vestiaires que vous observez tout avec beaucoup d'attention Et en fait non Quand vous allez à la salle de sport c'est pour faire du sport et c'est pas pour visiter l'endroit Donc dites simplement je suis allé à la salle de sport ou je vais à la salle de sport quatre fois par semaine Et la dernière erreur que je voudrais mentionner dans cette vidéo une erreur que font souvent les anglophones c'est d'utiliser juste comme en anglais Par exemple ils disent je suis juste arrivé pour dire comme en anglais I've just arrived mais en français pour traduire cette idée de just on utilise pas juste on utilise ce qu'on appelle le passé récent avec venir de donc on dit je viens d'arriver je viens d'arriver ça c'est vraiment la traduction de I've just arrived venir de plus le verbe je viens d'arriver le directeur vient de partir je viens de comprendre ce que tu m'as dit etc etc si vous voulez amplifier cette idée de récence vous pouvez ajouter juste vous pouvez dire le directeur vient juste de partir ou alors je viens juste d'arriver mais ça c'est seulement pour amplifier et vous ne pouvez pas utiliser juste sans ajouter venir de c'est d'abord venir de et ensuite vous pouvez ajouter juste mais c'est pas nécessaire c'est simplement si vous voulez amplifier cette idée voilà, ça c'était les 5 erreurs que je voulais vous montrer s'il y en a certaines que vous faites c'est pas grave, évidemment l'idée, comme je vous ai dit c'est simplement de vous aider à y faire attention et à les corriger si vous avez l'impression que vous avez besoin d'aide avec ce genre d'erreur vous pouvez aller sur mon site et jeter un œil à mon programme mon programme s'appelle Build a Strong Core et dedans, il y a beaucoup de leçons très détaillées qui expliquent ce genre de petites erreurs avec évidemment des exercices pour pratiquer différents exemples des cas d'utilisation, etc. Les inscriptions ne sont pas toujours ouvertes normalement, je les ouvre 3 fois par an donc si le programme n'est pas ouvert au moment où vous le regardez vous pouvez simplement laisser votre adresse email et comme ça, vous recevrez un email quand les inscriptions seront à nouveau ouvertes En attendant, merci de m'avoir écouté j'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada